C'est ton gavantard qui revient une fois de plus again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé, va chercher ton bavoir, mets le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc, c'était un des événements de cette année 2017, chaque film de Christopher Nolan est un événement en soi, de toi à moi, la bande-annonce ne m'avait pas spécialement transcendé, c'était pas le film que j'attendais cette année et Christopher Nolan, je te demande pardon, je te demande pardon, acceptes-tu mes excuses ? Donc voilà, à l'arrivée, agréablement surpris, c'est un grand film, grand spectacle, gros divertissement, c'est du très très sérieux et pour le coup, je regrette de ne pas avoir vu le film en IMAX, parce que déjà en version normale, c'était mortel, mais en IMAX, je pense que tu ressens encore plus le truc. Donc voilà, en tout cas, Christopher Nolan maîtrise son sujet de A à Z. Dans ce film, il n'y a quasiment aucun temps mort. Dès le premier plan du film jusqu'à la fin, ça te tient en haleine, mon gars, il n'y a quasiment aucun temps mort. Tu as des longues séquences d'action, déjà rien que la séquence d'ouverture, tu vas voir, c'est du sérieux. Et je peux dire que voilà, il y a une tension, je te jure, la tension est palpable, tu vois, ça veut dire que le film, il te retourne les tripes et tout, ça veut dire même dans la salle, je t'ai dit la tension, elle est palpable, tu peux l'attraper comme ça, tu peux l'attraper dans la salle, tu peux attraper la tension, tu vois ce que je veux dire ? Sans compter le score, la musique, la partition de Hansheimer qui accompagne ces scènes d'action titanesques et tout, mon gars, des bails de défouraillage, des bails de torpilles, des bails d'explosion, des bails d'avion. Franchement, mon gars, au plus près des acteurs, direction d'acteurs, mise en scène, réalisation, suspense, mon gars, c'est du très très lourd. Donc, tu retrouves dans ce film les éternels, enfin, Cillian Murphy et Tom Hardy qui vont jouer dans un film incalculable de Christopher Nolan. Tu as des petits nouveaux, Kenneth Branagh, je ne sais pas comment cet acteur anglais, acteur réalisateur et aussi acteur de théâtre, ainsi que Harry Styles des One Direction. Mais pour le coup, voilà, le casting est soigné aux petits oignons, la bande originale, elle est titanesque et franchement, je te jure, moi, franchement, la bande annonce ne m'avait pas emballé. Et à l'arrivée, j'ai été agréablement surpris. J'étais au Gaumont Opéra, dans une salle de 700 personnes. Je peux te dire que pendant les 1h50 de film, il n'y avait pas un son dans la salle, pas un son. Tu n'entendais même pas un popcorn qui se grignotait ou quoi ? Tellement les gens, ils étaient captivés. Je te jure, mon gars, le film, il te tient en haleine du premier plan du film jusqu'à la fin. C'est vraiment du très, très, très sérieux, je t'ai dit. Tensions, suspense, grosses séquences d'action, une belle mise en scène, voilà. Et en plus, je pense que pour ce film, et je pense que c'était un parti pris, tu n'as pas beaucoup d'images de synthèse, c'est que des plans réels, des trucs réels. À mon avis, ils n'ont pas recréé des trucs. Tu sens que ça colle au plus près de la réalité, tu vois. C'est-à-dire, même sur les habits d'époque, les reconstitutions et tout, c'est du très, très sérieux. Donc, c'est un blockbuster, entre guillemets, parce que je crois que le film a coûté 150 millions de dollars, qui a tenu toutes ses promesses, et bien au-delà. Donc, bien évidemment, je vous le recommande. Tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. Dunkerque, testé et approuvé par Vantard himself, vous pouvez aller le voir, c'est du très, très sérieux.